Je vais fumer sous ces marronniers avec ce brave Spark qui va me tenir compagnie, n'est-ce pas Spark ? Comme tu voudras. Comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde-moi un peu cette vallée là-bas, ces trois ou quatre méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. Je faisais des paysages comme celui-là quand j'avais douze ans sur la couverture de mes livres de classe. Quel bon tabac ! Quelle bonne bière ! Je dois bien t'ennuyer, Spark. Non, pourquoi cela ? Toi, tu m'ennuies terriblement. Ça ne te fait rien de voir toujours la même figure ? Bon, nous sommes bons copains. Non ? Oh ! Quelle admirable chose que les mille et une nuits ! Oh, Spark, mon cher Spark, si tu pouvais me transporter en Chine... En Chine ? Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant une heure ou deux... Si je pouvais être... Ce monsieur qui passe... Ça me paraît assez difficile. Oh ! Ce monsieur qui passe est charmant. Regarde, cette belle culotte de soie. Oh, j'ai la même. Quelle belle fleur rouge sur son gilet ! Je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées qui me sont absolument étrangères. Ah oui ! Son essence lui est particulière. Hélas, tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel repli ! Quel compartiment secret ! Secret ! C'est tout un monde que chacun porte en lui. Un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Ah ! Quelle solitude que tous ces corps humains ! Dois-donc des œuvres au lieu de te cruiser la tête ! Il n'y a qu'une chose qui m'est amusé depuis trois jours, c'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt contre moi. Ah bon ? Et que si je mets les pieds dans ma maison, il va arriver quatre estafiers qui me prendront au collet. Voilà qui est fort gai, en effet. Où coucheras-tu ce soir ? Chez la première venue. Hé, hein ? Te figures-tu que mes meubles se vendent demain matin ? Nous en achèterons quelques-uns, n'est-ce pas ? Manques-tu d'argent, Henri ? Veux-tu ma bourse ? Ben, si ! Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas de dette. C'est logique, oui. Remarques-tu une chose, Spark ? C'est que nous n'avons point d'état. Nous n'exerçons aucune profession. Bon, c'est là ce qui t'a triste. Il n'y a point de maître d'âme mélancolique. Tu me fais l'effet d'être revenu de tout. Ah, pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Ah là là ! Et bien donc ? Et bien donc, où veux-tu que j'aille ? Regarde, cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de place, de rue, de ruelle, où je n'ai rôdé trente fois. Et moi donc ? Il n'y a pas de pavé où je n'ai traîné ses talons usés. Pas de maison où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme, dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Je ne saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Eh bien, mon ami, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Tous les recoins m'en sont cent fois plus connus. Toutes les rues, tous les trous de mon imagination sont cent fois plus fatigués. Je m'y suis promené en cent fois plus de sens dans cette cervelle délabrée, moi, son seul habitant. Je m'y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré. J'y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique. Et je ne veux seulement pas maintenant y entrer comme un voleur avec une larme en terre sourde à la main. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel sur toi-même. Moi, quand je fume, par exemple, ma pensée se fait fumer de tabac. Quand je bois, elle se fait vin d'Espagne ou bière de Flandre. Quand je baisse la main de ma maîtresse, elle entre par le bout de ses doigts effilés pour se répandre dans tout son être sur des courants électriques. Il me faut le parfum d'une fleur pour me distraire et de tout ce que renferme l'universelle nature. Le plus chétif objet suffit pour me changer en abeille et me faire voltiger ça et là avec un plaisir toujours nouveau. Tranchons le mot. Tu es capable de pêcher à la ligne. Si ça m'amuse, je suis capable de tout. Même de prendre la lune avec les dents ? Je ne m'amuserai pas. Qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Prendre la lune avec les dents n'est pas à réveiller. Allons jouer au 30 et 40. Je suis un enfant de la balle. Je suis un enfant de la balle. Je suis un enfant de la balle.